Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à Sinestro, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal, il fait un petit peu froid, du coup j'ai fait du feu à cheminée. Mais tout le monde s'en fout, donc je vais faire mes vidéos pour présenter le champion Sinestro qui est un blaster top très très fort, un des meilleurs blasters avec le Joker et là je vais me retrouver du coup avec le Joker, donc ça tombe bien, on va pouvoir parler des deux champions. C'est un personnage qui va faire énormément de dégâts de pouvoir de zone, qui va également avoir un petit peu de contrôle grâce à son ulti et aussi un silence grâce à son passif qui ajoute en fait des effets supplémentaires sur ses différents skills, sur les personnes marquées. Alors là, du coup le Joker il va m'embêter un peu je pense dans le chat, parce qu'il voulait pas du tout que je prenne le Sinestro, mais c'est pas grave, je suis pas là pour lui faire plaisir, mais plutôt pour montrer le perso. Alors, j'ai pris en pouvoir assimilé avec Sinestro la caméra de Gaslight Batman pour avoir une plus grande portée de vision, pour éviter un petit peu les ganks ennemis, et j'ai pris également le shield puisque Sinestro est un blaster qui n'a pas beaucoup de, comment dire, de résistance. Je savais que j'étais avec le Joker, j'aurais pu prendre le TP, parce que le TP avec Sinestro c'est très fort également, pour faire notamment des captures de Rider Bot, mais étant donné que je sais pas s'il va aider les ennemis ou s'il va bien jouer le Joker, je préférais prendre un shield pour avoir un petit peu d'avantage. Voilà. Donc je vais me retrouver contre un Aquaman, Aquaman c'est un petit peu embêtant, mais normalement je pourrais esquiver assez facilement ses attaques dès mon niveau 2, puisque dès le niveau 2 en fait je vais avoir directement un dash qui me permettra de m'enfuir ou d'agresser les ennemis, puisque cette dash là en fait, le E, quand je me déplace sur une zone, si jamais il y a des ennemis dans la zone, ça fait des dégâts de pouvoir. Mais avant de parler des sorts, je vais déjà parler du passif. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le passif consiste en fait à ajouter... Le passif, je vais aller en botte laine. Comme ça au moins je pourrais présenter plus facilement le perso, c'est pas grave. Normalement ça se joue top, un Sinestro, mais bon, si jamais vous avez des gens dans votre équipe qui veulent pas vous laisser la place au top, ça sert à rien de rester à 3 sur une lane. Donc je vais aller botte, c'est pas gênant, en plus j'ai de la vision, donc je vais jouer safe et on va voir ce que ça donne. Donc pour parler du passif, c'est celui-là. Donc à chaque fois que j'utilise un sort sur des ennemis, là par exemple, vous voyez les drones, j'ai sauté dessus, ça a fait un sort. Dès que j'utilise un deuxième skills sur une cible qui est marquée, ça ajoute des dégâts, pas des dégâts mais des compétences supplémentaires. Donc ça peut être des dégâts, ça peut être le silence, et ça peut être, comment dire, des dégâts également en fonction des PV de l'adversaire. Donc pour le A, je vais essayer de monter niveau 3, comme ça je pourrais vous expliquer les sorts dans l'ordre. Alors, tac, on va essayer de faire un petit peu de dégâts. Ah, je n'ai pas réussi à avoir assez de dégâts au début. Alors, parlons du A. Le A, c'est un skillshot, je balance une roue circulaire en ligne droite, qui va s'arrêter sur le premier champion touché. Le premier champion qui sera touché par la scie circulaire va recevoir des dégâts de pouvoir, donc des dégâts en fonction du pouvoir de mon personnage, et va également, comment dire, recevoir des dégâts en fonction de ses PV manquants, si jamais il est marqué au préalable par mon passif. Donc, c'est 4% des PV manquants de la cible qui sont ajoutés directement grâce au passif en dégâts supplémentaires sur celui qui est marqué par le passif. Donc, c'est un sort qui est très bien pour finir des ennemis qui ont très peu de vie. Donc, en général, vous conservez soit votre scie circulaire pour finir un ennemi, soit pour faire du POC à distance, puisque c'est un sort qui a pas mal de range, et qui permet de faire des dégâts tout en restant, comment dire, en sécurité, hors d'atteindre des ennemis. Alors, je vais attendre qu'il fasse ses 3 missiles. Et maintenant, je vais dedans. Et voilà. Donc là, j'ai bien attendu. Normalement, on devrait le tuer. Voilà. C'est bon. On arrive à récupérer le kill. Donc là, vous voyez, en fait, ce que j'ai fait comme combo. J'ai sauté au milieu des ennemis grâce à mon dash. J'ai ajouté le silence sur l'ennemi grâce à ma foie. Ici, il fait des dégâts, en fait, de zone. Des dégâts de pouvoir de zone et qui ajoute un silence quand l'ennemi est marqué. C'est un sort qui a aussi une assez bonne range et qui permet de faire des gros dégâts sur plusieurs cibles et qui aide très bien à clear les ennemis. Et du coup, il avait sa vie qui avait vraiment bien baissé. Il avait toujours la marque sur lui. Donc, j'ai effectué le A, la scie circulaire, qui a fait des dégâts, du coup, en fonction de la santé perdue de ce champion. Et à la fin, le Doomslay l'a terminé avec des auto-attaques. Et quand, en fait, on tue une cible ennemie, ce qui est très intéressant avec ce champion, c'est que vous pouvez directement réutiliser le E. Donc, quand c'est vous qui tuez l'ennemi ou quand vous récupérez une assist, en fait, c'est pas forcément à vous d'avoir le dernier coup pour bénéficier de ce petit bonus. Donc, ça remet à jour, en fait, le cooldown de votre sort. Et en plus, si jamais vous le réutilisez, il coûte deux fois moins de mana, enfin, de volonté, que le sort d'origine. Donc, en général, si jamais vous voulez vous enfuir après un teamfight, vous pouvez le faire assez facilement. Là, je vais back. J'ai plus de vie et j'ai plus de potions. Bon, j'espère qu'ils vont pas feed au top, là. Donc, quand vous êtes au plein cœur d'un teamfight, si jamais il y a un ennemi qui meurt et que vous avez l'assise, vous pouvez réutiliser votre E et ça coûte moins de volonté. Donc, en général, c'est très très bien pour s'échapper après avoir posé les dégâts. Donc, là, j'ai mis l'ulti, j'ai mis le shield également. Et vous voyez, du coup, j'ai pu réutiliser... J'ai pu réutiliser, comment dire, directement mon... On pourra pas l'avoir, je pense. J'ai pu réutiliser directement mon dash puisque j'ai tué la Catwoman. Pas trop de problèmes là-dessus. Catwoman, c'est un perso très squishy qui meurt très vite contre Sinestro. Et mon ulti, j'en ai pas parlé. Donc, j'ai lancé, en fait, vous avez vu, j'ai lancé une espèce de créature qui a immobilisé la Catwoman. En fait, si jamais on lance la créature dans une trajectoire ennemie et qu'elle passe au-dessus d'un ennemi, ça bloque l'ennemi, ça lui fait des dégâts également sur la durée. Des dégâts primaires et des dégâts de zone aussi sur les ennemis qui sont à proximité. Et s'il y a des ennemis à proximité qui rentrent dans la zone, comment dire, d'action de l'ulti, ils sont directement fear, donc ils vont se diriger dans la direction opposée à l'ulti. Si jamais je loupe également mon ulti, que ça va pas directement sur un ennemi, mais qu'il s'arrête quand même sur une zone proche de l'ennemi, que la zone en fait d'action de l'ulti arrive quand même à toucher l'ennemi. Allez, on essaye de mettre des dégâts. Là, si l'ennemi est juste dans la zone d'action mais pas au centre vraiment de l'endroit où apparaît le, comment dire, l'ulti, il va être fear. Donc c'est comme le jambon après de Gaslight Joker, si vous avez vu la vidéo. Et pour le E, en fait, quand les ennemis me sont marqués, j'ai pas parlé de l'actif avec le, enfin du passif avec le E, ça fait des dégâts de pouvoir supplémentaires et des gros dégâts. En fait, c'est très très simple, du coup, de clear des vagues de creep. Si jamais ils sont déjà marqués, rien qu'en sautant dedans, ça peut les instante. Donc ce que je fais normalement quand je veux clear une vague de creep avec Sinestro, je fais mon Z pour offrir la marque à tous les drones. et une fois que le Z est fait, je saute au milieu et ça les tue tous. Voilà, donc ça, c'est vraiment super efficace. Hop, là je mets l'ulti. On met le silence également. Ah là, il va mourir, je pense. Voilà. Et là, on a mis, pour finir, la petite roue à travers. J'avais pas la vision, mais bon, je savais bien qu'il allait aller là. Voilà mon chien. Là, il fait du bruit mon chien. Je pense qu'il a envie de sortir, même si on vient de sortir quasiment une heure, il y a 20 minutes. Un petit gros. Donc, il apporte pas mal de contrôle en ligne grâce à son ulti, mais aussi, comment dire, un silence qui empêche les ennemis d'utiliser leur sort. C'est très très bien. que ce soit pour faire des engage ou autre. Pour l'augmentation des sorts, j'augmente le Z et le A en premier, normalement. Et là, vous voyez, je vais pouvoir passer au travers pour faire mes dégâts. Et voilà, on a récupéré le Rider, donc ça, c'est bon. Pour les items, il faut faire des items qui offrent des dégâts de pouvoir, de la réduction de cooldown, puisque vous faites vos dégâts avec les cooldown. Ça va pas suffire. Il joue vachement agressif, le Doomsday, là. À cette place, je ferai attention parce que quand il y a une cascade dans les parages, si jamais elle arrive à faire des dégâts, plus j'ai plus beaucoup de mana, donc il faut qu'il se calme. Sinon, c'est un champion qui a une range d'auto-attaque assez grande pour un blaster. Du coup, vous pouvez utiliser vos auto-attaques pour faire un peu de POC. Là, j'ai terminé. Je parlais des items tout à l'heure, donc de la réduction de cooldown, des dégâts de pouvoir. Ça s'obtient avec des items comme le bâton cosmique, qui est de toute façon un item must-have avec tous les blasters du jeu. Il n'y a pas de... Je n'ai pas réussi à récupérer de kill ici. Et là, on est mort. Je l'avais dit pour la gasket tout à l'heure, j'ai utilisé mon dash pour essayer de faire des dégâts, mais je ne fais pas encore assez mal. J'aurais dû l'utiliser pour m'enfuir. Ce n'est pas grave. Bon, du coup, je vais pouvoir parler des items plus facilement. Donc, en fait, moi, en général, en premier, je fais l'anneau de Nil et des potions puisque j'ai besoin d'un petit peu de régène de vie quand on joue ce personnage-là. Ensuite, je finis directement ma lance de fatalité puisqu'elle est augmentée avec le set d'amplificateur de ce champion et qu'elle offre beaucoup, beaucoup de dégâts de pouvoir et de pénétration de pouvoir. Donc, ça fait très, très mal. En plus, il y a un actif sympa qui fait un petit peu de dégâts en fonction de la santé actuelle de l'adversaire. Donc, plus il a de santé, plus ça fait de dégâts. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser quand votre adversaire est full life. Ça lui fait des gros dégâts. Voilà, comme ça. Est-ce que ça va suffire ? Je ne pourrais pas. Je suis arrivé trop tard. Je n'ai pas pu aider Flash. Il faut qu'il joue plus safe que ça, le petit pote, parce que là, on met les sorts. On utilise, on les impasse sur la lance fatalité, surtout que le cooldown de cet item est très, très court. Vous pouvez faire beaucoup de dégâts sur les ennemis rien qu'en utilisant l'item. Donc là, ce que je fais pour faire plus de dégâts à l'ennemi plutôt que d'utiliser mon silence, hop, je pose la marque et après, j'utilise là, j'ai foiré, par exemple. On a réussi à se mettre invisible. Là, j'ai foiré l'ulti. Ce n'est pas simple à placer, mine de rien. On pourrait croire comme ça que c'est assez facile. On va envoyer les gros dégâts. Il faut récupérer le relais ici. Donc, quand j'aurai fait après ma lance fatalité, je fais le bâton cosmique que je termine et après, je fais directement le cœur d'étoile. Et quand mon cœur d'étoile est terminé, j'ai vraiment tous les dégâts qu'il faut avec mon champion. Je peux partir sur le contrat de Néron qui va m'apporter un petit peu de sustain lors des combats. C'est comme le Zonia dans League of Legends. Ça donne en fait une invulnérabilité pendant 2 secondes. Je ne peux pas taper les ennemis pendant que j'utilise mon contrat de Néron mais par contre, je suis invulnérable. Ça peut permettre à mes alliés de terminer le travail alors que les ennemis s'acharnent sur moi qui ne peut absolument pas prendre de dégâts. Bon là, il y a le relais top qui se débloque. Je vais y aller. Je vais essayer d'aller au top. C'est bon, on a récupéré le relais du coup, je vais aller au bot. Par contre, je viens d'utiliser mon chiffre de là sans faire exprès en cliquant sur mon C pour déverrouiller. Ça va cliquer sur F. Bon, je vais poser mes ward. Je vais essayer de pêcher cette tourelle. Il faut vraiment qu'on arrive à la descendre. Il y a le rider qui est là aussi qu'il faut récupérer. On a pris le rider. Un item qui est très bien à faire également avec Sinestro. C'est cet item-là. que vous pouvez faire en premier item également. Ça donne également 85 de dégâts de pouvoir. Ça fait des dégâts de pouvoir ajoutés dès que vous utilisez un sort. C'est un petit peu comme la ceinture utilitaire de Batman mais pour les blasters. Et, comment dire, ça ajoute beaucoup de régène de volonté. Et là, vous voyez, je suis un petit peu pas terrible en volonté à chaque fois. j'attends pour utiliser mon active. je remets la cam parce qu'elle vient tout le temps ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la gasket, elle est tout le temps là. Il est totalement foiré sa lance, lui. Bon, du coup, ils vont jouer un peu moins au bourrin parce qu'il y a le Superman qui a quitté la game, on dirait. J'ai plus de mana. Je ne vais plus pouvoir utiliser mes sorts. Vous voyez, je... Je vais back, là. Ah, putain, il va où ? Ah, je ne pensais pas me prendre l'ulti. Nice ult. Bon, du coup, je vais faire le cœur d'étoile et une fois que j'aurai fait mon cœur d'étoile, je ferai mon contrat de Néron. Oui, mon chien, on va y aller. T'es beau. T'es beau beau. Alors, est-ce qu'il peut faire son ulti ? Pourquoi il s'est suicidé comme ça ? Je n'ai pas compris. C'est Barry Allen, on ne lui en veut pas. Allez, cœur d'étoile, je vais vraiment avoir énormément de dégâts et je vais aller au relais top. je vais poser les visions en avance, je vais essayer de faire des petits traps. Quand j'aurai terminé mon cœur d'étoile, je pense que je pourrai one-shot la cascade sans problème. voilà, j'ai posé mes deux words ici en avance pour voir en fait les déplacements ennemis, voilà. Il faut que je parte. je ne peux clairement pas faire les dix ici. Ça va, on a pris des kills et j'espère qu'on aura le temps de récupérer et ça, c'est bon. Il va crever. Oh là là, c'était chaud, je n'y ai pas cru. j'ai cru qu'il allait mourir. Bah, il va mourir, voilà. Et ils vont récupérer le relais. Non, c'est bon, Blue Beetle va pouvoir y aller. Là, si j'avais pris le TP... Allez, allez. voilà. Bon. C'était tendu, mais on l'a eu. Et voilà, comme je vous disais, vous mettez d'abord la faux et après, vous utilisez directement votre gem dedans pour clear. Ça va très très vite. Je vais essayer de choper les kills. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, lui, il est mort déjà. On a les gros creeps dans la voie du haut. Je vais ward la Doomsday Device puisque l'ennemi va très certainement essayer de la faire pour revenir là puisqu'ils ont pris du retard. on a 4k d'avance ce qui n'est pas énorme puisqu'on a remarqué qu'il faudrait qu'il revienne vers moi. Voilà, c'est bon. Ça met moins longtemps qu'il y a des goûts de Doomsday quand on est tout de suite avec un sinistro. Surtout que là, maintenant, je vais avoir mon cœur d'étoile terminé. Et maintenant, je vais vraiment pouvoir faire des gros dégâts. Il n'y a pas grand chose à dire sur sinistro. C'est vraiment un enchaînement d'actions à faire suivant la situation. Il y a des... Comment dire ? Des fois, il vaut mieux faire des dégâts en fonction de la santé perdue de l'adversaire. Des fois, il faut mieux faire des dégâts pour ajouter le silence quand vous faites un engage. Vous pouvez faire un silence sur plusieurs cibles. C'est des sortes de situation. A vous de choisir le meilleur sort pour la situation où vous vous trouvez. Tardif, s'il te plaît. On va essayer de détruire la vision. C'est pas maintenant qu'il faut le faire. Certainement pas. Voilà, on va y aller. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va très vite quand on est 5. Allez, il faut que ce soit Flash qui le récupère. c'est clair et net. Pourquoi j'ai fait ça ? Je savais pas la vision. Oh non, le beetle en plus, il est mauvais. Place-le, place-le, place-le. Bon, au moins, la bonne chose, c'est qu'il se trouve dans la zone de la tourelle. Du coup, ça nous laisse un tout petit peu de temps pour pouvoir le récupérer. Il va la placer, c'est sûr. Là, c'est vraiment de ma faute. Je suis allé dans le buisson. Ça, il ne faut pas le faire. Vous laissez les tanks aller dans les buissons pour fight check pour essayer de voir s'il y a des ennemis ou pas. Mais là, du coup, on perd une tourelle et on perd deux relais à cause de moi sur cette action. Allez, Contra Néron, là, si je l'avais eu, par exemple, ça aurait pu me sauver la vie. Alors, il est seul. On a mis les ennemis, on va faire un Ace, je pense. Enfin, pas un véritable Ace, mais un Ace quand même puisque le Superman n'est plus là. donc ma mort, là, pour le coup, n'a pas été vaine. Maintenant, je vais push le bot. Il faut absolument qu'on arrive à récupérer une tourelle bot. Donc, je vais aller faire ça. Et quand j'aurai terminé mon contrat de Néron, je ferai... bah, je vais faire cet item-là. Qu'est-ce qui pourrait être le plus intelligent ? Peut-être ça. Je vais faire cet item plutôt puisque ça va m'offrir 15% de réduction de cooldown. C'est un item qu'on ne voit pas souvent dans les Bullet Blasters mais pourtant qui est très fort. Ça donne de la régénération de santé, ça donne de la vitesse de déplacement et aussi, pardon, de la récupération de cooldown et franchement, pour les personnages comme Star Saphir, comme Stargirl, même comme pour le Joker, c'est des items qui sont très très forts. En plus, il y a un actif sympa qui envoie en fait deux crânes dans la direction des champions les plus proches et s'il touche un champion ennemi proche, ça le ralentit et ça le montre. Donc du coup, pour éviter les ganks ou pour montrer même une Gaslight Catwoman, ça peut être un très bon item counter Gaslight Cat. Ah merde ! Totalement foiré là. Mon ulti. Non, ils sont trop nombreux. Allez, on essaye de mettre les dégâts à distance. On place la vision pour pas qu'ils puissent se cacher ici. J'ai plus de mana. Hop. Allez, Contra Neon, je l'ai bientôt terminé. Voilà, ça va être de la défense. Mine de rien, voilà, on parlait des snowballs dans les parties de tout à l'heure. Même quand on est 4 contre 5, on peut gagner. Là, on a clairement un Joker qui est très mauvais. Alendor 89 là, qui est vraiment mauvais. Et du coup, des fois, c'est mieux d'avoir un personnage qui est afka dans l'équipe plutôt que d'avoir un mauvais qui va filer des kills à toute l'équipe adverse. Non, on va que... Non, non. On va pas faire la DD si c'est pour faire la même chose que tout à l'heure. C'est clairement pas la peine. Allez, on va aller au relais. On est en supériorité numérique. Normalement, il n'y a pas de soucis. On peut récupérer. J'ai pas pu utiliser mon shield. Pourquoi le Joker il reste corps à corps là, comme ça ? On a pris le relais au moins. Et ça a capturé l'autre qui était en suspens. Voilà. Bon, maintenant que j'ai mon contrat néon, normalement, je ne devrais plus mourir. Je suis mort beaucoup trop de fois dans cette partie. Et après, je revendrai mon anneau de Nil. Je vais d'ailleurs le faire tout de suite pour m'acheter directement l'item que je disais tout à l'heure, celui-là. bon, en tout cas, on a les deux relais. Après, ils ont fait une annihilation. C'est vraiment la honte pour nous. Il faut avoir le backup de votre équipe quand vous jouez Sinistro parce que quand vous allez dans le tas, c'est un personnage qui est assez au lead en tant que blaster. Très facilement, ils peuvent attendre que vous sautiez dans le tas avant que vous utilisiez votre faux pour faire les CC. Par exemple, contre une Wonder Woman, c'est très très dangereux de sauter dans le tas avec ce champion. Si vous le faites attraper et que vous n'avez pas le temps de placer votre ulti, hop. Voilà la force du champion également. Bon, je vais la mettre au bot. Et Superman a rejoint le match. Ça va être un peu plus compliqué maintenant. Il a de la chance ici que l'ennemi a fait un très mauvais move pour la Dubsday Device. Je pense que c'est ça qui courra leur défaite. S'ils avaient géré avec les Dubsday Device, ils nous pétaient une tour là. Et là-dessus, on n'aurait pas pu faire trop la différence. ça, c'est le contrat de Néron que j'ai foiré. Je croyais que j'avais la lance fatalité à la place. hop, et maintenant, on va terminer la game facilement. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez pu voir un petit peu la force du champion. Ce qui est vraiment bien avec Sinestro, c'est que c'est un blaster qui a beaucoup de mobilité grâce à son dash qui lui permet, notamment dans la jungle, de passer à travers tout ce qui est voiture ou les petits murs. Du coup, pour la Dubsday Device, là, comme on l'a vu, pour style des Dubsday Device, style des riders, etc., c'est très fort. Moi, j'avais pris le bouclier puisque je ne savais pas avec qui j'allais jouer. Par contre, quand vous jouez à 5, c'est très bien de jouer la TP à la place du shield sur Sinestro. Ça offre des surprises, ganks supplémentaires. Ça peut vous aider à faire des riders early et repartir après directement sur votre top lane ou pour choper les relais également. C'est pas mal. La vision, dans tous les cas, est obligatoire quand vous jouez blaster, je pense, puisque, en général, vous êtes seul sur votre lane et ça vous aide en cas de gank. Donc, voilà, Sinestro, là, je n'ai pas fait un score terrible. Je crois que je suis à 9, 6, 13. En même temps, on avait une équipe où en face, l'ADC était assez faite. Il était à 14,6. Mais vous voyez que c'est un champion qui est très, très sympa à jouer, qui a beaucoup de sorts puisqu'à chaque fois, il y a une compétence supplémentaire sur vos sorts quand votre ennemi est marqué par votre passif. Il a d'énormes dégâts de zone et il a pas mal de contrôle avec son ulti. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501